Oh, bonjour et bienvenue dans les Mini Looters, voilà Karate version mini, Asenka version mini, Benzai version mini, pourquoi c'est les Mini Looters ? Tout simplement parce que on est entre la saison 1 de Hard Looters et bien qui s'est terminée cet été et quel beau souvenir qui avait été tourné l'été d'avant à Tokyo et au frais d'Asenka. Pour vous faire patienter et bien aussi pour vous rappeler qu'on a une campagne Kiss Kiss Bank Bank qui sert à financer la saison 2 pour qu'on puisse vous proposer des trucs totalement indés par rapport à la saison 1 et des nouvelles adresses super secrètes mais attention, voilà c'est donnant donnant, la saison 2 en fait c'est vous qui nous l'offrez mais nous on vous ramène et bien toutes sortes de t-shirts, de DVD, de Blu-ray pardon parce que là on est sur de la grosse qualité. 5 heures de bonus, des manettes, des voyages, des bonus, crevés, voilà donc si vous avez kiffé la campagne, enfin la première série, si vous avez kiffé monsieur, bref si vous avez kiffé Hard Looters en l'état la dernière fois et bien voilà si vous voulez pas qu'on puisse et bien juste vous montrer des loot comme ça et qu'on puisse un petit peu et bien sortir de nos frontières et surtout vous faire et bien rêver vous proposez et bien quelque chose qui n'existe pas je pense sur d'autres formats et bien voilà checker le lien dans la description et en attendant on a des mini looters exprès tournés localement et vous allez voir qu'on est pas mal lotis en France Est-ce que tu as d'autres à dire ? C'est à dire vous parlez beaucoup hein ? Ouais ça fait genre de télélogue ! Putain ! Arf ! Arf ! Arf ! Arf ! Arf ! Arf ! Bon alors, les petits amis, pour cet épisode 1.5 du début de la saison 1.5 de Hard Looters, on va visiter Trader Games, la boutique historique du Akihabara français, le pouvoir volontaire près de la place de la République. Oui. Est-ce que t'es prêt à retourner à Talkshow dans quelques secondes ? Oui. Et bien, c'est gratuit. Aller, voyons. Ce que je te propose, c'est la séquence tour d'une boutique en moins de 30 secondes. On a moins de 30 secondes. Mais on a du montage, pour pouvoir accélérer ça. Ah non. Je déconne. Oh là là, il y a beaucoup de jeux GBA, Orbel. Ah, il en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Incroyable. Un virtual boy. Wow, il y en a même un, c'est une série limitée pour les prêts comment, incroyable. Je ne pensais pas le voir encore. Si tu tournes à gauche, c'est petit qu'il y a. Oh là là, il y a même des jeux en voie. Oh, il y a le monde en manga. Oui, tout autour de roufla. Regarde, regarde, le rayon nec. Wow, il y a super, il y a même le PC Engine Shuttle, incroyable. Pas d'Inès, vous êtes boss, je suis pas graphics. Oh là là, ils ont même plusieurs Ronde of Blood. Ton main. Ah oui, putain, mais j'avais le PC Engine GT, j'en ai une aussi. Mais j'ai pris un petit peu moins cher, mais c'était il y a longtemps. Un petit plus gros rayon Neo Geo de France, ici, avec des pairs. En Neo Geo AES. C'est cool, en vrai, s'il vous reste un peu d'argent en repartant de Paris, les pièces rayons. Super Famic. Super NES, US. Ah ouais, là par contre, là, c'est... FR, et en japon. Oh, il y a du Fire Emblem, incroyable, du Kunio Kun, du Makai Moura. Ah, c'est pas fini. De la NES, de la Famicom. Guniak, oh là là, le Castlevania. Range ton porte-toilet, range le porte-toilet. Ah, yes, retenez-moi. Et là, on continue, il y a une cast incroyable, même un étui à lunette Dreamcast, et la Saturne. Le Frésor, Ben, est-ce que tu sais, est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu vas repartir avec, comment peux-tu t'en empêcher ? Est-ce que tu vois ce que c'est, cette machine ? Ah, il y a, il y a, elle est là. 5 000 euros seulement, en excellent état. La fameuse High Saturne, qui fait à la fois GPS, karaoké, et Saturne, de chez Hitachi, et qui était donc le fleuron de la technologie absolue pour les gens qui avaient des grosses bagnoles. Oh là là, oh là là, oh là là ! Bienvenue chez Très, d'ailleurs. Oh là là, je tue. La Game Gear, tu sais que ça, c'est une... La Game Gear ! Voilà, la Game Gear, pour les vrais qui disent Game Gear, c'est de mes consoles du cœur, forever, je suis plus Game Gear que Game Boy. Et là, il y a une pièce maîtresse pour les collections de Game Gear, et donc c'est la fameuse Game Gear officielle de Virtua Fighter Mini. Mais à l'époque où la Game Gear s'était rappelée Kid's Gear, parce que c'était au tournant des années 90, vers 94, 95, ils se sont dit, allez, il y a la Game Boy Color qui arrive, on veut leur faire la nique, nous, notre console, on ne va pas la changer, on ne va pas faire d'effort, par contre, on va la rappeler pour dire, c'est plus pour les gosses, etc. Bien sûr, j'entends bien. Ces designs, là, tu te dis, mais attends, c'est pas comme ça, normalement, Virtua Fighter, ça venait de l'OAV Virtua Fighter, c'est ça, j'allais le dire. Ah, ben voilà. Et du coup, c'est, pour moi, une des plus belles skins de la Game Gear qui existe, vraiment, par rapport à la, 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 c'est quand même 350 balles, et toi aussi, t'en as une limitée, et ça, c'est incroyable. C'est l'édition Ninku, un anime que j'ai jamais regardé de ma life. Mais il y a des jeux de bastons dessus. Mais par contre, le perso principal est en short, c'est un jeu de baston, on y a joué sur Saturne, et là, je ne savais même pas que ça existait, la version Game Gear, mais c'est, ouais, Game Gear de l'usignan. Et là, on peut quand même noter qu'on a beau être arrêté pu, en vrai, le prix n'est pas beaucoup plus abusé, enfin, il n'est pas beaucoup plus fort que ce qu'il y a au Japon, vu que là, on a l'ancien prix. Ouais, mais après, elle n'est pas ouf, il n'y a pas un artwork que Ninku dessus. Mais toutes les Game Gear limitées de couleurs différentes sont vraiment... Ah, c'est vraiment une vraie couleur, c'est-à-dire que celle-là, c'est pas une couleur qui existe, ils ont dit. Non, parce que regarde, même la cartouche de Ninku est de la même couleur que ta console. So Destiny ! On va regarder un petit peu derrière. Là, il y avait ce truc, là, le truc qu'on n'a jamais eu chez nous. Ben oui, bien sûr, il existe. Ça faisait tellement rêver, ça, le Tuneur TV à l'époque. Tu sais que tu peux encore aujourd'hui le brancher et essayer de récupérer le flux de ta 360 et jouer et te servir dans ta Game Gear comme d'écran pour ta Xbox One, par exemple, et ça ne sert à rien. Voilà. On va s'attarder sur un jeu qui, lui, coûte un petit peu cher, mais bon, c'est tellement l'un des plus rares possibles sur Game Gear, c'est Tempo Junior, qui est la suite d'un jeu 32X. D'ailleurs, il existe un autre Tempo 2 sur Saturne, mais le premier est apparu sur 32X. Des jeux super cools, des petits jeux plateformes qui, par contre, renversent tout ce qui est possible en 2D sur la Game Gear. Même le restart, il est moche à côté. C'est vraiment un des plus beaux jeux. Il a en palme, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alors, il est très bien, mais ce n'est pas Alien Silvergate, ce n'est pas un bijou à ce moment-là. C'est juste extrêmement rare. C'est un des derniers jeux qui a pu sortir chez nous sur Game Gear. Mais il y a aussi un chef-d'oeuvre qui, moi, a marqué mon enfance. Pas forcément du bon, dans le bon sens. C'est trop lisse. Voilà, le True Light. Et là, je vais donner de l'urtikera à karaté en lui expliquant que j'avais le droit d'acheter un jeu Game Gear pour l'été, chez ma grand-mère. Ah ouais ? Et je prends Fatal Fury spécial. Non, tu n'as pas fait ça. Qui est très bien sur Game Gear. C'est chef-d'oeuvre. J'attends jusque dans la truc, mais je repense que, quand même, il y a True Lies au cinéma. Ah là là ! Et que j'ai vu la jaquette sur la Game Gear, j'ai fait, quand même ! Et puis, c'est le remake de la Total ! Et puis, voilà, exactement ! Je me suis dit, mais en France, enfin, moi, je veux le remake de film américain, où il y avait Dimitiel dans la version en France, tu vois. Et du coup, j'ai reposé Fatal Fury spécial, sur Game Gear, qui est une très bonne version ! Ah oui ! Et j'ai pris True Lies, et ensuite, j'ai pleuré ma mère ! Ah 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 ! Si, mais, pour le coup, j'ai vraiment pleuré le premier jour où j'ai joué au jeu, et c'est ma grand-mère qui m'a expliqué, mais écoute, il y a bien moyen de gagner une vie à chaque niveau, donc tu pourras toujours recommencer et finir le jeu ! Et je l'ai fini, mais j'étais quand même triste ! Ah oui, j'ai saoulé ! Et puis surtout que les jeux de baston, c'est rejouabilité infinie ! Ah mais pas sur Game Gear quand t'es tout seul ! Oui ! Bon, ça a fait... C'est une histoire que je suis d'à peu près depuis une vingtaine d'années, et c'est un des trucs qui me passionne le plus. C'est l'histoire de ce jeu, Kizuna Encounter, version NeoGeo AES, donc PAL. Ça, c'est-à-dire la pseudo-version Euro. Ici, il s'agit d'un bootleg, mais il y a une rumeur qui dit que ce jeu, il existerait peut-être quatre, cinq exemplaires du vrai jeu. D'autres rumeurs disent que le véritable jeu en question s'est vendu il y a quelques années à 13-14 000 euros, et qu'aujourd'hui, certaines personnes seraient prêts à dépenser 100-120 000 euros pour avoir la vraie version de ce jeu. Pourquoi est-ce que ce jeu coûte si cher ? Tout le monde a une théorie. La théorie la plus connue, c'est qu'à l'époque, on est en 1996, le jeu aurait été importé par une boutique allemande de Stuttgart, et en fait, le jeu se serait tout simplement mal vendu. Du coup, le revendeur aurait tout simplement pris les invendus et les aurait renvoyés au Japon pour qu'ils soient remaquillés en version japonaise. Mais il semblerait que c'est peut-être pas ça. Alors, il y a plein de théories. Ça aurait été super bizarre qu'il n'y ait qu'une boutique en Allemagne qui est ce jeu-là. Et là, moi, j'ai une théorie que j'aime bien. On la tient à quelqu'un qui s'appelle Atomic, qui est une sommité dans le monde de la néo-géo. Sa théorie, en fait, c'est qu'en 1996, à Osaka, où il y a le siège de SNK, il y a aussi des usines, il y aurait eu un incendie. Un incendie dans l'usine qui fabrique les PCB, c'est-à-dire les cartouches néo-géo. Mais pas un incendie, puisque ce ne sont pas les mêmes usines, dans l'usine qui va fabriquer, par exemple, les stickers et les notices. À cause de cet incendie, SNK aurait eu des soucis de production sur les jeux de cette époque et aurait privilégié les productions des jeux japonais. SNK aurait tout simplement annulé la sortie de ce jeu en version pâle, en version euro. Oui. En fait, la véritable histoire, c'est que ce jeu n'a jamais officiellement existé en version euro. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi des gens disent dans ce cas-là qu'il y a quatre exemplaires connus de ce jeu-là dans le monde ? Et ce qui se serait passé, c'est que des employés auraient quand même utilisé les stickers, en fait, les notices imprimées de cette version euro. Ce serait servi des PCB japonaises du jeu, en y mettant sur une quantité, effectivement, peut-être un carton très limité, les stickers et les notices euro. C'est peut-être un hasard, mais de trucs qui auraient été imprimés, qui auraient été quand même fabriqués au Japon et d'une manière ou d'une autre, expédiés quelque part dans le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vendre à peu près 150 000 euros. Le vrai, en tout cas. Voilà, j'ai trouvé le loot ultime du schnapps et du guac. C'est Boogermain, voilà, sur Super NES. Un jeu incroyable où, dedans, on peut jeter ses crottes de nez, on peut péter, on peut vomir. Et je me souviens, il fallait faire un code pour péter et roter en même temps. Voilà. Bon, alors, ce petit trader, j'avoue que je suis fortement impressionné. J'ai eu des trucs que je ne pensais même pas voir et que je n'ai même pas vu au Japon, comme le DBZ Pippin, quand même, qui ne se trouve nulle part. Et oui, le jour où tu crées ton propre dessin animé DBZ avec la technologie de l'Apple Pippin. Cette boutique, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est 10 sur 10. En vrai, je suis tellement bien stuffé et les prix ne sont pas abusés. C'est vraiment une valeur sûre encore aujourd'hui pour trouver de l'import. Qu'est-ce que tu en penses toi Karaté ? Oui, bah non, c'est incroyable d'avoir ce genre de stuff ici en France. Donc, oui, c'est même mieux que là-bas des fois. Donc, c'est ouf, moi, je... Pourquoi on va à Tokyo, c'est ça ? C'est ça ! C'est un bel héritier du pouvoir Voltaire, de cette culture du jeu vidéo. Et ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, à Paris, on a une boutique où, par exemple, sur le rayon NeoGeo, les jeux sont moins chers qu'au Japon. Et c'est quand même fou ! Il y a des gens, des japonais, qui viennent en France pour acheter des jeux NeoGeo ici. Ah oui. 10 sur 10 ? Ouais, non, la 10 sur 10, c'est clair. C'est clair. Yann. Ah, c'est bien. Oui, il va là, Yann. 33, il va faire. Voilà. Quand tu veux. 30, 85. Bon, bonjour, bonjour. Je dois te dire quoi, au fait ? Alors, t'as encore une mauvaise ? Parce que le... Bon alors. Bon week-end ! Ah, pas mal ! Mais non, pas encore ! Le plus impressionnant ! Oh, bonjour, et bienvenue dans le mini-corner... Euh, non, pardon, je dis mini-corner, c'est mini-looter. ous-titrage ST' 501 , ha, ha, ha !